bonjour les amis alors aujourd'hui je vais vous parler de est il nécessairement besoin d'avoir un bel appareil photo pour faire de bonnes photos à tout de suite bon comme vous le savez les règles de youtube vont changer si vous aimez mes vidéos abonnez vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner si vous souhaitez ne pas rater mes vidéos cliquez sur la cloche puis cliquez sur le petit pouce en l'air pour me dire ouais c'est super continue c'est bon pour mon référencement donc merci à vous bonjour les amis salut les petits loups alors aujourd'hui je vais vous parler de est il besoin d'avoir un appareil du feu de dieu pour faire de belles photos ma réponse sera mitigé est il besoin d'un super appareil photo pour faire de belles photos si vous êtes un bon technicien que vous maîtriser toutes les techniques de base de cadrage de lumière non vous pouvez parfaitement faire des photos avec un entrée de gamme sans aucun problème puisque vous savez de quoi il en retourne par contre si vous êtes béotien nevis dans l'art de faire des photos un bel appareil photo du milieu de gamme milieu expert par exemple peut vous aider à aller plus vite pas améliorer forcément les photos mais aller plus vite à pour avoir un bon résultat je m'explique imaginons vous êtes devant un paysage super sympa vous ne savez pas comment le vous y prendre bon vous vous mettez en mode programme vous savez qu'il faut pour avoir une bonne profondeur de champ qu'il faut un diaphragme dont le montant est élevé quand je dis le montant c'est le chiffre est élevé 11 est supérieur à 8 et vous donnera une plus grande profondeur de champ j'ai un moyen mémo technique de voir grand chiffre grande profondeur de champ petit chiffre petite profondeur de champ donc vous êtes devant un paysage vous souhaitez que ça soit tout net vous mettez un diaphragme de 11 ou de 16 vous ne savez pas par rapport à votre vitesse ce qu'il faut mettre vous mettez en mode programme et vous avez de grandes chances dans ces réglages dans ce mode de réglage d'avoir une relativement bonne photo après si vous êtes un peu technicien vous savez que en fonction de la lumière vous pouvez mettre telle vitesse et jusqu'à tel diaphragme je m'explique vous êtes devant un paysage sympa il est 16 heures en plein été donc la lumière est bonne elle est douce vous avez l'intention de faire un un paysage une photo de paysage avec une relativement grande profondeur de champ donc vous vous mettez à 11 ou 16 quelque chose comme ça et vous savez aussi que la vitesse doit être relativement élevé par rapport à votre focale du style vous avez un 100 mm il faut au moins le centième de seconde c'est ce qui s'appelle la vitesse de sécurité donc dès lors que vous avez en tête la vitesse de sécurité une bonne profondeur de champ vous pouvez bien utiliser le mode de pro de programme qui vous plaît priorité vitesse priorité diaphragme et programme mode p comme ça bon dès qu'avec la molette dès qu'on tourne dans un sens la vitesse et le diaphragme bouge en même temps et comme vous êtes un bon technicien et bien vous savez très exactement ce qu'il vous faut à peu près comme paramètre si vous êtes novice effectivement un bel appareil enfin disons un appareil un peu haut de gamme vous permettra d'aller beaucoup plus vite pas forcément mieux mais beaucoup plus vite ensuite est-ce qu'on peut démarrer la photo avec un entrée de gamme oui mais si vous avez des ambitions il est évident que si vous êtes passionné photo un bel appareil de milieu de gamme ou un milieu de gamme expert vous permettra d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite par exemple avec un entrée de gamme vous serez limité peut-être au niveau de la du bruit par rapport aux iso un entrée de gamme ces iso ne montent pas très très haut donc forcément vous allez avoir des petits soucis quant au réglage que vous souhaiteriez mettre par contre un milieu de gamme expert là vous permettra d'aller beaucoup plus loin par rapport à un entrée de gamme alors pourquoi les entrées de gamme existent bien tout simplement parce qu'il ya des gens qui veulent simplement faire clic clac kodak et puis point la ligne et puis il ya des gens qui peut-être comme vous aimeraient aller beaucoup plus loin et donc dans ce cas effectivement un boîtier expert c'est pas mal c'est pas mal alors je ne vous citerai pas les marques puisque bon moi je suis pas un féodé mais j'aime beaucoup la démarche et l'ergonomie de chez nikon j'aime bien les lumix aussi parce que à un moment donné je fais mes vidéos avec un gh5 donc forcément j'ai dû me faire à l'ergonomie qui est relativement très bonne enfin qui me convient parfaitement donc pas de souci donc cette vidéo n'ira pas beaucoup plus loin parce que je vous en ai déjà parlé dans une première vidéo est il nécessaire d'avoir des conditions météorologiques vous savez voilà sinon vous allez dans le petit coin en haut à droite je vous mettrai le lien et si ça vous a plu et bien n'oubliez pas de liker de partager de faire abonner à ma chaîne c'est sympa j'avance je progresse relativement rapidement au niveau du nombre d'abonnés c'est très bien je vous en remercie puis je vous dis à très vite pour un prochain numéro qui sera basé plus ou moins sur la profondeur de champ si vous avez aimé liker partager faites abonner et puis merci de me suivre et je vous dis à très vite à très vite on 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !